Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vous fait un nouvel épisode du podcast Le jus français. Donc nous, on vous parle de culture, de vocabulaire français, donc l'argot par exemple, choses comme ça. Des choses un petit peu particulières avec le langage des Français et puis les habitudes de manière générale. Ça pourrait être aussi peut-être du tourisme. La semaine dernière, on avait fait ton voyage aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, de quoi on va parler ? Eh bien, moi j'aimerais savoir, connaître un peu plus de choses sur Taïwan. Oui, et parler un peu de tout ça. J'ai des petites questions par rapport à... D'accord. Déjà, est-ce qu'on peut parler du statut ? Parce que comment est-ce qu'on qualifie Taïwan aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. Moi actuellement, je suis à Taïwan, donc c'est pour ça qu'on va parler un peu de ce pays ou de cette région, selon ce que pensent certains. Voilà. Et moi, ça fait cinq, six mois que je suis là. Et donc, je m'installe tranquillement, ça se passe. Voilà, on va en parler. Et donc, toi, ta première question d'entrée de jeu, tu peux la reformuler ? Oui, je voulais connaître le statut de Taïwan. Parce que c'est vrai que nous, en France, on le considère comme un pays. Et en réalité, pas tant que ça. Parce que quand on regarde sur les formulaires officiels, sur les sites Internet ou quand on recherche les pays, il n'apparaît pas en tant que tel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu entre les deux. Donc ça, c'est un peu compliqué, je pense, pour les personnes d'ici, puis même pour le monde entier, de s'y retrouver. Je pense que eux, ils ont un statut. Évidemment, il y a un statut. Moi, c'est comme avec Hong Kong. Il y a toujours eu un statut, en fait. Mais c'est simplement la reconnaissance de ce statut, de quel côté il va. Est-ce qu'on reconnaît ce statut en tant que tel ou est-ce qu'il fait partie de la Chine en général ? Et là, sur ce sujet, les gens ne sont pas d'accord. Donc certains considèrent que ça fait partie, d'autres que ça ne fait pas partie, etc. Et donc, en fait, c'est une question très intéressante parce qu'on peut se poser cette question pour tous les endroits du monde, en fait. Parce qu'en fait, il s'agit de culture, il s'agit d'histoire, il s'agit de langue, il s'agit de style de vie, de comment on vit. Et on peut dire, est-ce que Marseille, c'est la France ? On peut se dire ça aussi. Donc en fait, c'est une discussion où il n'y a pas vraiment de réponse. Et je pense que seule la politique va donner une réponse. Il y en a qui se sentent Taïwanais, Taïwanais, quoi. Et puis il y en a d'autres qui se sentent appartenir à la grande communauté de la Chine, quoi, au sens élargi. La culture chinoise qu'il y a dans cette région-là. Et donc, ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour eux. Mais bon, moi, personnellement, ça ne me touche pas trop parce que ça ne me concerne pas. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt à défendre. Donc, je ne me sens pas trop concerné. Je trouve que c'est un peu amusant, ces choses-là. Et puis, en réalité, dans la vie de tous les jours, ici, on n'en parle pas. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, beaucoup à l'étranger, en fait. Plus, voilà. Donc, il y a des médias qui parlent beaucoup de ça, qui essaient de faire peur aussi. Quand j'étais parti, c'était un petit peu tendu. C'était en été 2022. Et c'est vrai que les gens en France avaient un petit peu peur, quoi. Donc, on n'a pas le choix, de toute façon. Mais moi, je sais qu'on s'affole quand on voit des choses à la télé. Mais en réalité, dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas, en fait. C'est un peu comme avec les attentats de Paris en 2015. Je ne sais plus quand c'était. J'avais beaucoup d'élèves, beaucoup de gens à l'étranger me disaient, « Ah ouais, ouais, j'ai peur d'aller à Paris, en fait. » Voilà, c'est une impression. Il y a l'impression, il y a la réalité. Donc, est-ce que, voilà, c'est une première question. C'était déjà le plus sérieux, je pense. Oui. La question la plus sérieuse. Après, c'est vrai que j'ai bien envie de savoir et de connaître un peu le mode de vie. Justement, est-ce qu'il est occidentalisé ? Est-ce qu'au contraire, ils gardent un peu leur tradition ? Il y a peut-être une rupture entre les différentes générations et de voir un petit peu comment les gens vivent et comment toi, tu vis là-bas. Oui, c'est vrai que c'est ce qui saute aux yeux, en fait, quand on arrive. Bon, je parle de l'Asie en général, par rapport à l'Occident. C'est des grands ensembles, en fait. Ils se ressemblent quand même pas mal à l'intérieur d'un même groupe. Donc, l'Italie, la France, on peut vraiment... C'est un peu la même culture aussi. Et donc, on a ce côté traditionnel. On a des gens qui mentent beaucoup de nourriture dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui vont prier dans les temples. Il y a des festivals, enfin, les fêtes traditionnelles. Fêtes de la lune, fêtes de ci et de ça. Donc, ça, ça reste vraiment traditionnel aussi. La nourriture. La façon aussi de se comporter avec les uns et les autres. Une hiérarchie assez importante. Voilà, une culture du respect. Voilà, donc ça, c'est des malheurs, on l'a tradit, je pense. Et puis, d'un autre côté, c'est très occidentalisé. Enfin, en tout cas, je dirais plutôt américanisé. Parce que, par exemple, les campus des universités, c'est tout sur le modèle anglo-saxon, par exemple. Il y a vraiment une culture... Les gâteaux, voilà, c'est des gâteaux à l'américaine, quoi. Ce n'est pas des gâteaux français. Tout ça, il y a vraiment une culture américaine, on va dire. Et l'Occident, ben ouais, par rapport à la langue anglaise aussi. Donc, c'est la langue qui est... Là, qui l'a pu rechercher. Les gens ont envie de parler anglais. Alors, tu faisais référence tout à l'heure à vos différences entre générations. Et donc, les générations... Il y en a qui parlent anglais, c'est plutôt les jeunes, évidemment, dans les grandes villes. Mais le reste, c'est difficile parce qu'en fait, ils n'ont tout simplement pas besoin d'anglais. Même s'ils exportent beaucoup de produits, ils vont embaucher un assistant ou une assistante pour l'export. Et puis, en fait, la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. Mais il y a vraiment un pied dans chaque monde. Il y a vraiment... On parlait de tradition et de la modernité, on peut dire. Il y a des choses beaucoup plus modernes qu'en Europe. Il y a des choses beaucoup plus tradites, en fait. Il y a vraiment une espèce de... Il y a les deux côtés, quoi. Qui sont marqués de manière assez forte. C'est ça qui m'a surpris en arrivant. Le premier pays que j'ai fait, c'était la Corée du Chine. Et voilà, tu as un petit vendeur. Même en Chine, les gens, ils vendent par terre, en fait, dans la rue. Ils vendent leurs trucs par terre, des petits gâteaux, des trucs. Sur des cuisines de fortune. Et ils sont en bas d'un immeuble tout moderne. Enfin, voilà, c'est presque ça, quoi. Et donc, ça, c'est... Voilà, un grand contraste. D'accord. Et par rapport à ça, justement, si tout le monde parle anglais, que c'est quand même bien modernisé, ça attire peut-être aussi des expatriés comme toi ou des personnes qui souhaitent travailler même à distance. Il y a beaucoup de personnes non-originaires de l'île qui habitent. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas les chiffres. Mais c'est vrai que... Par rapport à la Chine, parce que c'est... En fait, c'est... La Chine, c'est là où la culture, elle est la plus similaire à Taïwan, je pense. Et c'est vrai qu'il y a plus d'étrangers de tous horizons. Alors, c'est vrai qu'en Chine, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'étranger, à Shanghai, je pense, notamment. Et puis, à Canton, par rapport au commerce. Mais ici, c'est plutôt des gens... Oui, il y a des expatriés. Mais par rapport au tourisme, il y avait pas mal de tourisme, déjà, à Taïwan. Des gens qui faisaient le tour de l'île, tu sais, en... Ils faisaient la randonnée, quoi. Ils faisaient les routards, je sais, avec leur sac à dos. Ils faisaient tous les hostels, les auberges de jeunesse. Donc, ça, le surf aussi, ça a beaucoup attiré, parce qu'il y a des belles vagues. Et puis, il faut dire qu'en fait, Taïwan, pendant longtemps, je ne sais même pas si c'est toujours le cas, mais c'est un très bon rapport qualité-prix pour l'expatrié, en fait. Il est resté très longtemps, plusieurs années, en tout cas, dans le numéro 1, au niveau des destinations. C'était des espèces de critères. Ils comparent le coût de la vie. Donc, par exemple, Singapour, c'était trop cher, tu vois, par exemple. Ils comparent le climat, ils comparent l'accès aux soins, ils comparent l'éducation, ils comparent le travail, ils comparent tout ça. Et puis, ils font une espèce de ratio. Et Taïwan était assez bien positionné, quoi. C'est vrai que la vie est très facile ici. Les gens sont très sympas, très agréables. Et puis, ils sont ouverts. En fait, en Chine, c'est pareil, ils sont très agréables. Mais ici, comme ils ont l'accès à une ouverture, en fait, ils sont plus ouverts. Ils ont encore plus de facilité à communiquer, en fait, tout simplement. Ça, c'est vrai que c'est un avantage. D'accord, super. Et justement, en parlant de vie plus facile, etc., d'ouverture, la nourriture à Taïwan. Parce que, comme tu le disais, il y a des choses très traditionnelles et des choses aussi américanisées. Comment ils se positionnent par rapport à ça ? Bon, ouais, c'est très traditionnel. Donc, le petit-déjeuner, on mange des choses salées, des rouleaux. C'est comme des crêpes, en fait. Plutôt des galettes, des sortes de galettes avec des légumes à l'intérieur, du fromage, des choses comme ça. Donc, le fromage, c'est du cheddar fondu. Il y a quoi d'autre ? Il y a des espèces de galettes de navet. Je crois que c'est du navet. C'est très bon. En fait, on a vraiment l'impression de manger quand même de manière assez saine. Et puis, il y a beaucoup de cuisine asiatique, de manière générale. Donc, tu as toute la cuisine taïwanaise, ta cuisine chinoise, ta cuisine japonaise, coréenne. Voilà. Il y a beaucoup de spécialités quand même d'Asie en général. Et pour ce qui est occidental, ils aiment beaucoup la pizza et les pâtes. En fait, les talis sont très représentés. C'est assez facile à avoir. Les pâtes, les nouilles, ils connaissent aussi quand même pas mal les asiatiques. Ça leur parle. Et puis, les pizzas, c'est un classique et on peut trouver de très bonnes pizzas. Pour ce qui est français, en fait, c'est une cuisine beaucoup plus élaborée, beaucoup plus chère. Donc, il y a beaucoup moins de personnes qui savent et qui peuvent goûter à la cuisine française. Mais il y a beaucoup de boulangerie, en fait. Il y a beaucoup de boulangerie, énormément. Les gens, ils consomment beaucoup de pain le matin. C'est des sortes de brioches. Ce n'est pas vraiment du pain. Ils appellent ça du pain, mais c'est des brioches, du pain de mie, des choses comme ça. Ils font griller. Ils mangent avec de l'ail, en fait. Avec de l'oignon, des choses un peu. Ils mélangent à leur sauce, en fait, à leur goût à eux. Des toasts, des French toasts, des croque-monsieur, des choses comme ça, on peut avoir aussi. Et puis, c'est un très bon marché, en fait. Même si la vie augmente, je pense que c'est le cas un peu de partout en ce moment. Mais manger au restaurant, on peut manger au restaurant presque tous les jours, en fait. Si, sans ruiner son budget, je pense qu'on peut aller au restaurant pour moins de 5 euros, en fait, par repas. Il y a vraiment une grosse, grosse différence avec la France. Moi, quand je suis passé, j'ai passé 6 mois, il y a 3-4 ans, là, ici. Et tous les jours, j'allais, parce que je n'avais pas de cuisine chez moi, je n'avais rien dans la cuisine. C'était un petit studio, il n'y avait rien. Et tous les repas, je sortais pour manger. Ça me coûtait 200 euros, à peu près, par mois. Et donc, c'était raisonnable, en fait. C'est raisonnable, quand tu fais tes courses, ça fait ça à peu près. Et puis, voilà, ça, c'est super. Parce qu'en fait, moi, je trouve que ça permet de goûter beaucoup de choses différentes. Et puis, on gagne beaucoup de temps, en fait. On va acheter, puis il y a beaucoup de livraison. On peut se faire livrer très rapidement. Bon, aujourd'hui, c'est le cas de partout avec Uber. Mais c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps en Asie, en fait, la livraison. Qui est arrivé il y a dix ans en France, quoi. Mais avant, il n'y avait pas grand-chose. Et ça, c'est une culture, quand même, qui est très développée ici, ouais. Et puis, ils aiment beaucoup les jeux. Les bubble tea. Ça me ça vient de là. Ah, oui. Ils adorent ça, avec tous les coups possibles et imaginables, avec du lait, sans lait. Puis, ils ont une offre impressionnante. Donc, ouais, le bubble tea, ça fait partie vraiment de la culture. Et pour les personnes qui habitent à Taïwan, lorsqu'ils partent en vacances, qu'ils ont envie d'aller découvrir le monde ? Ou au contraire, ils restent un peu aux alentours ? Ou comment ça se passe pour eux ? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a pas mal qui partent au Japon, par exemple. À Hong Kong, en Corée. Parce que c'est accessible. C'est sûrement moins cher. Là, c'est moins long. Ils ont moins de vacances que nous. Donc, le temps d'un week-end, ça peut le faire. Aller au Japon, on prend un vol. C'est dur deux, trois heures. Je ne sais pas. C'est assez accessible. Et puis après, pour aller plus loin, il y a l'Australie. Je pense qu'il y a pas mal de Taïwanais qui vont en Australie. Soit pour voyager, soit pour faire des études. Soit pour aller faire un visa, vacances-travail. Très bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on a ? Etats-Unis. C'est un peu plus loin. Et Europe. Mais ça, c'est plutôt pour des longs séjours, évidemment. Et je suis surpris par le nombre de personnes qui vont dans des pays où moi, je ne suis jamais allé, par exemple, en Europe. Bon, moi, tu vois, France, Espagne, Allemagne. Voilà, les grands classiques. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dans des pays, en fait. Ils vont en Europe. Ils essayent de visiter le maximum de pays, puisque c'est une chance quand même pour eux. Parfois, il y en a qui font des économies, voilà, pour se payer le genre de voyage. Et donc, ils vont dans des pays du Nord, de l'Europe. Ils vont en République tchèque. Voilà, ils vont dans des pays. Voilà. Je ne connais pas de Taïwanais qui allait sur la Lune. Mais bon, ça viendra sûrement. La Lune, c'est... D'accord. Super. Et toi, comment tu ferais un petit résumé de la vie à Taïwan ? Parce qu'effectivement, tu nous as parlé des échelles qu'ils ont créées avec un ratio, coût de la vie, etc. Mais d'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu as dit ? Oui, c'est intéressant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ces ratios parce que la vie est très bon marché. On en a vraiment pour son argent, en fait. Même au niveau des soins, c'est excellent. Les hôpitaux sont excellents. Tout est pratique. Il y a énormément de services. On a besoin de quoi que ce soit et c'est livré à notre porte très rapidement. Les gens travaillent beaucoup. Donc, en fait, en tant que client, en tant que consommateur, c'est très avantageux. Ça, c'est le côté positif de faire des heures supplémentaires, si on veut. Et puis, par contre, des choses qui sont un peu difficiles pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est moi personnellement ou c'est en tant que français ou en tant qu'occidental, je n'en sais rien, mais ce n'est pas très joli, en fait, au niveau des bâtiments. Donc, tu as les bâtiments modernes. Bon, c'est du vert. C'est classique, c'est dans le monde entier. Ça, bon, c'est comme ça. Les bâtiments traditionnels, très, très traditionnels, anciens, même des temples. Bon, ça, c'est aussi une culture. C'est spécial. Mais entre les deux, ils ne font pas du tout attention à la beauté. Moi, je trouve que c'est récurrent dans le monde asiatique. En fait, ils sont très pragmatiques, très efficaces. Se rendre la vie facile, mais en fait, le beau arrive après. Alors qu'en France, on a quand même une culture du beau qui est presque faite, qui prime sur le contraire. Oui, oui, c'est omniprésent chez nous. Voilà, et donc ça, c'est vraiment une différence qui m'a marqué. Et donc, par exemple, un vieil immeuble qu'on ne peut pas détruire en France parce qu'il est classé ou qu'on ne veut pas changer. On ne veut pas mettre un ascenseur dessus parce qu'il est classé. On ne peut pas le modifier. Des choses comme ça, ici, c'est le contraire. On va avoir des bâtiments qui sont très pratiques, mais la beauté, le beau, en fait, sera absent. Et ça, c'est assez dérangeant pour moi parce que c'est vrai que quand on habite aux villes européennes, c'est joli. C'est des petits musées, ces villes-là. Ça change, ça peut être assez déroutant. C'est un bon mot, ça, déroutant. Oui, ça, c'est ma vie. Mais c'est très pratique. C'est vrai que c'est aussi un danger d'avoir tout ce côté pratique dont on ne peut plus se passer après. D'accord. Très intéressant. C'est vrai que je ne suis jamais allée en Asie, mais ça me tente beaucoup. Je suis vraiment très intéressée par cette culture, à la fois très traditionnelle, mais à la fois aussi même voir leur culture aujourd'hui moderne, comment ils ont réussi à se développer très rapidement. C'est des choses qui m'intriguent, qui m'intéressent. J'aimerais beaucoup aller voir ça de mes propres yeux lors d'un voyage en Asie. Et je penserais à passer par Taïwan, je pense. Oui, bienvenue. Bienvenue, c'est vrai que dans Taïwan, les paysages sont magnifiques. Le climat est très agréable aussi, moi, je trouve. C'est semi-tropical, tropical. Je ne sais pas, il y a les tropiques du concert qui passent sur Taïwan, en fait. Et il y a des très beaux océans, le sol Pacifique, et puis des très belles montagnes. Il y a vraiment de quoi faire au niveau paysage, ça, c'est chiant. Voilà, nourriture. Et puis, voilà, les gens sont adorables. Donc, il y a vraiment quelque chose. Tu avais d'autres questions ? Je crois qu'on a fait le tour. Moi, je suis, comme je l'ai dit, très curieuse de voir ça et d'avoir mon propre ressenti, voir si c'est le même ou pas. J'espère que ça vous a intéressé. S'il y a des auditeurs qui sont en Asie ou qui sont allés en Asie, qui ont cette expérience, qui veulent partager leurs ressentis, leurs impressions, qui veulent partager tout ça, vous êtes les bienvenus. Vous nous envoyez un message et un formulaire de contact sur le site Internet. Et puis, bien sûr, pensez à consulter la transcription. Je pense que c'est très utile avec les mots. Et voilà, donc, consultez bien cette transcription. J'espère que ça va vous être utile. Et on vous dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501